Je suis Kluvali Baba, je suis biologiste médical, responsable de ce laboratoire au Centre de santé référence de la commune 2. Par rapport au personnel, nous sommes au nombre de 6, un biologiste, une technicienne supérieure, 3 techniciennes et puis un agent technique. Les analyses qu'on effectuait ici sont généralement basées sur le bilan pré-natal, la recherche du palud, la tuberculose, le HIV aussi. Par rapport à la formation, ça a toujours été l'objet de discussion. C'est moi qui ai bénéficié de 5 jours de formation par rapport aux autres. Ils nous ont toujours dit de donner le nom des agents et ces agents n'ont jamais été appelés pour une formation par rapport à Biomalie. Donc c'est moi qui ai eu à faire une formation de 5 jours, pas plus. C'était sur le HIV. C'était sur le HIV. Donc tout le monde est un peu en attente de passer au HIV. Tout le monde est un peu en attente, vraiment. Les examens que nous faisons ici, et la plupart des examens sont des examens d'urgence aussi. Par rapport à la goutte épaisse, le résultat c'est le même jour. Et les autres examens, les patients peuvent attendre le lendemain. Mais il y a d'autres qui sont pressés, ils veulent avoir le résultat tout de suite, alors que ce n'est pas le cas. D'accord, ils veulent le résultat, mais est-ce qu'ils veulent des commentaires aussi ? Bon, souvent ils nous demandent de leur expliquer qu'est-ce qu'on a vu dans leurs résultats. Donc sur ce, nous leur disons qu'on ne sont pas habilités à le faire. Ils vont attendre leur médecin, leur prescripteur qui va leur donner des explications par rapport à ça. Auparavant, ce n'était pas facile. Vous pouviez donner des bulletins d'analyse à beaucoup de gens. Rarement la moitié pouvaient aller faire leurs examens. Mais maintenant les gens commencent à comprendre. Même avec le VIH, les gens viennent pour eux-mêmes sans bulletin, venir s'adresser au laboratoire pour dire qu'ils veulent faire leurs examens. Donc c'est à nous maintenant de les diriger vers un médecin pour qu'on leur fournisse des bulletins pour qu'ils puissent venir faire cet examen-là. L'information sur les analyses a son côté utilitaire toujours. Il faut toujours les renforcer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès jusqu'à présent à ces informations-là. Donc sur ce, ça doit être toujours en avant des choses pour pouvoir vraiment aller vers la population, venir se faire dépisser et vraiment connaître leur situation par rapport à cela. Vous savez, c'est le gros problème auquel nous sommes butés les jeunes aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a pas d'évolution vraiment remarquable pour les jeunes dans le cadre des études. On a toujours décrié cela. Il y a toujours une barrière. Et si vous remarquez, nous sommes biologistes aujourd'hui. On veut aller en avant. On n'a pas de sortie, de porte de sortie pour aller. Soit on est obligé de changer de domaine pour aller en avant. On a envie d'étudier, mais on n'arrive pas à avoir la voie. La voie ouverte pour une évolution. Voilà, pour une évolution. Donc ça, c'est la plaie principale vraiment qui nous gêne.